Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir dans la salle de Saint-Mélène à Rennes et pour tous ceux aussi qui nous ont rejoints par écran interposé dans leur maison. Nous vous souhaitons une bonne soirée avec et en compagnie de Léontine d'Olivier. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour pouvoir continuer ce que nous avons fait la semaine dernière. Je vous rappelle très vite les thèmes que nous avions vus la semaine dernière pour que vous vous remettiez un petit peu dans le contexte de nos présentations. La semaine dernière au cours de la première séance nous avons évoqué la personnalité et la vocation de Léontine. Nous avons vu en cinq points que sa vie chrétienne et sa vie d'apôtre s'est articulée dans la dimension contemplative et la dimension active à la recherche incessante de Dieu selon un mode de vie simple et pauvre dans l'imitation de Jésus et de Marie contemplée dans l'évangile au quotidien et que la mesure de l'amour de Léontine s'est exprimée dans toute sa force et sa profondeur dans la consécration de tout son être au Sacré-Cœur de Jésus. Voilà c'était les cinq points de la semaine dernière et nous allons voir aujourd'hui comment ces cinq points qui étaient dans sa vie à elle, elle les a transmis dans sa mission, dans son apostolat donc dans sa catéchèse. Et nous allons voir quel était son esprit, son apostolat plus que sa méthode parce que la méthode d'abord déjà en 60 ans elle a sûrement évolué et on pourrait rentrer dans beaucoup beaucoup de détails. On n'a pas le temps ce soir donc ça sera plutôt son esprit et comme tout est résumé dans l'amour qu'elle avait pour les enfants, qu'elle avait pour Dieu évidemment, nous allons encore parler évidemment de cette vie d'amour qu'elle a transmise aux enfants. Alors le titre de la conférence d'aujourd'hui c'est le catéchisme est avant tout une réunion de famille. Alors mon premier point ce sera de vous demander et de vous dire qui est réuni dans cette famille. Ensuite le deuxième point puisque c'est la famille de Dieu, je vous expliquerai comment pour Léontine c'était très important de passer par Jésus pour aller au père. Donc Jésus contemplé dans l'évangile raconté aux enfants vous allez voir. Le troisième point ce sera le catéchisme œuvre de Dieu et elle a répété sans cesse que ça n'était pas son œuvre mais l'œuvre de Dieu et que justement c'était puisé toujours à la source de l'amour, ce qu'elle appelle la science du pur amour. Dans le quatrième point nous verrons le but de la mission de Léontine au catéchisme et dans le cinquième point nous parlerons de la vocation de catéchiste comme service dans l'Église. Alors je vous redis que nos sources sont bien sûr les témoignages des témoins qui l'ont connu, des membres de sa famille et des écrits qu'elle nous a laissés. Alors j'avais dit déjà la semaine dernière qu'elle a écrit pour elle-même et pas pour être publiée. Aujourd'hui on va parler des catéchismes, on n'a ses écrits que jusqu'à 1932. Donc il nous manque toute une période, la deuxième période de sa longue vie où on n'a pas forcément de détails sur comment elle faisait le catéchisme, qu'est-ce qui se passait, etc. Donc tout ce que je vais vous transmettre c'est basé sur plutôt la première partie de sa vie mais quand même qui est déjà assez longue. Alors je redis aussi pour tous ceux qui nous écoutent que pour compléter ces sources et ces informations, ces documents, vous pouvez toujours aller sur le site du diocèse leontinedolivet.fr et vous pouvez aussi vous procurer le livre « Priez 15 jours avec Léontine » qui est en vente ici à la librairie catéchétique de la maison diocésaine qui s'appelle désormais la librairie Léontine d'Olivet puisqu'elle concerne la formation chrétienne, l'éducation chrétienne des enfants et des jeunes. Voilà. Et puis voilà, on va donc entrer dans cette soirée avec aujourd'hui nos témoins de la semaine dernière et Bénédicte qui nous a rejoints aujourd'hui. Je vous les représente de nouveau. Yvonne des Cormiers a vécu son enfance à béton. Elle se rappelle très bien de ce qu'elle a reçu dans le témoignage de vie de Léontine et j'ai entendu aujourd'hui que son témoignage de la semaine dernière a fait écho dans d'autres dames de béton qui ont manifesté justement qu'effectivement elles ont reçu quelque chose de Léontine. Il n'y a pas que leur mari qui était catéchisé par Léontine. Elle-même aussi, même comme petite fille. Voilà. Donc Yvonne nous donnera son témoignage encore tout à l'heure. Paul a eu la chance d'être, Paul Souchet, pardon, a eu la chance d'être catéchisé, lui, son papa avant aussi. Donc des générations de témoins et puis de vivre aussi dans le quartier de Léontine pratiquement jusqu'à sa mort à Léontine. Donc il la connaît bien. Il a beaucoup de souvenirs. Et puis Bénédicte, eh bien, elle est la responsable de la catéchèse de la paroisse Saint-Jean-Paul II de béton Saint-Grégoire et me laisse. C'est ça, hein, chevenier ? Je n'oublie rien ? Voilà. Donc Bénédicte rebondira à partir de ce que nous allons entendre sur la façon de toutes les réflexions sur le catéchisme de Léontine. Elle rebondira comme catéchiste d'aujourd'hui avec les catéchistes les enfants d'aujourd'hui. Alors vous ne la verrez pas avec un petit chapeau noir. Elle n'en a pas. C'est dommage. Voilà. Donc nous allons reprendre un petit peu. Vous avez, on vous a distribué les feuilles. Vous pourrez suivre les citations parce que je les reprendrai au fur et à mesure de mon exposé. Donc je vous présente cette figure de Léontine, ce que j'avais déjà dit la semaine dernière, qui avait une cohérence étonnante entre sa vie de foi et sa vie tout court. Et c'est important de le redire parce qu'aujourd'hui nous allons prendre cette mission, cette vocation de catéchiste, qu'elle situe vraiment dans la grâce de son baptême. Elle disait « Devenue enfant de Dieu par le baptême, je suis de la famille divine, je dois vivre de la famille divine. » Et un peu plus loin, plus tard, elle disait « Pour le chrétien, dès à présent, le ciel est une patrie, une famille. » Donc il s'agit bien de ne pas rêver sa vie, mais de l'incarner dans les moindres détails de sa vie. Ça, c'était un leitmotiv chez elle, les moindres petits détails de sa vie. Faire vivre sa foi et prouver son amour de Dieu dans les moindres petits détails de la vie quotidienne. Elle aura ce souci pédagogique aussi pour inculquer ça aux enfants et pour former ses catéchistes. Autrement dit, elle a les pieds sur terre, mais le cœur au ciel. Alors nous voici dans la famille dont elle parle et avec laquelle elle veut associer les enfants. Alors qui est réuni dans la famille ? Eh bien, c'est la famille de Dieu. Donc c'est Dieu qui est le premier. Elle y fait entrer les enfants, les catéchistes et les parents. Voilà toute la famille de Dieu qui est importante dans la vision de la mission de catéchiste. Alors le premier, bien sûr, c'est Dieu. Nous sommes de la famille de Dieu et de la famille Église. Dieu est la source, le but, grâce à son amour. On entendra ça chez Léontine tout le temps. Et c'est grâce à son amour que chaque baptisé reçoit une vocation, une mission, une place. Et ça, Léontine l'a vraiment compris pour le donner à chaque enfant. Donc elle va avoir pour préoccupation principale de conduire les enfants à Dieu. Et par quel moyen ? Eh bien, tout logiquement, par la contemplation de Jésus dans les évangiles. Et alors, elle a un talent extraordinaire pour raconter la vie de Jésus aux enfants. Elle savait leur parler et elle avait une capacité de faire entrer l'enfant dans une relation joyeuse et généreuse avec Jésus. Et elle, comme elle-même d'ailleurs, et elle inculquera ça aussi à ses catéchistes. Donc voilà la famille qui se réunit autour de, pour aller au Père, autour de Jésus, catéchistes, catéchisées, et on va y rajouter les parents. Mais avant ça, je veux dire que dans cet esprit de famille, elle aime beaucoup dire qu'elle aime ses enfants comme une mère. Et dans les témoins, on dira qu'on était vraiment ses enfants. Ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Et elle vivra ça tout au long de ses 68 ans de vie catéchétiques. C'est vraiment merveilleux de voir son même amour. Ce même amour n'a pas décliné avec l'âge. Alors je vous donne une citation. Être catéchiste, vous l'avez sur vos feuilles, c'est avoir près de soi des âmes, des âmes d'enfants maternellement aimées, vers lesquelles on se penche pour y déposer le germe qui doit, sous l'influence de la grâce, produire ce qu'il y a de plus noble ici-bas, l'amour, l'amour divin. Il n'y a pas de bavardage, il n'y a pas d'à côté inutile, elle va droit au but. Et ça va remplir sa vie et ça va remplir la vie de ses heures de catéchisme. Et en plus, comme elle a été formée dans une famille très chrétienne, moi je suppose, dans une famille pleine de foi et de charité, elle souhaite, et ça vient naturellement, que les enfants puissent avoir cette chance aussi de vivre dans une famille chrétienne. Mais elle sait très bien que ce n'est pas si évident que ça, il y a beaucoup d'enfants qui ne sont pas dans des familles chrétiennes, qui viennent au cathé, puis il y en a d'autres qui y sont, mais donc elle va essayer de rejoindre les parents à travers les enfants. Je vous en donnerai quelques exemples plus loin. Donc maintenant on récapitule ce premier point, cette famille de Dieu, cette réunion de famille, c'est vraiment Dieu avec Jésus. Bien sûr, il y aura le Saint-Esprit, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, ça sera la semaine prochaine. Donc les enfants, bien sûr, qui sont au cœur, accompagnés des catéchistes et sans oublier, en incluant la famille. Ça me paraît très important qu'on dise ça aujourd'hui aussi. Alors, ce deuxième point, aller vers Dieu par l'imitation de Jésus. Elle veut montrer aux enfants comment Jésus a aimé son père et comment il nous le donne pour père. Au début, elle n'emploie pas beaucoup le mot de père, ça viendra peut-être un peu plus tard, mais au début du siècle dernier, je pense que ce n'était pas encore dans les modes du temps. Elle parle de Dieu surtout, pas beaucoup du père, mais bon, c'est ça. Donc voilà, je vous ai dit qu'elle racontait la vie de... Il y a un moment donné, dans un de ses cahiers, elle parle du moment où elle racontait la passion de Jésus. Eh bien, les enfants ne voulaient plus partir, ils en voulaient encore, en disant, on vous écouterait encore, on en veut encore, même sur la passion de Jésus. Donc, ça veut dire qu'elle avait une capacité de faire entrer les enfants dans une relation d'amour, de comprendre de quel amour Jésus nous aimait dans sa vie. Voilà, et qu'ils étaient saisis, ils étaient attentifs. Ce qui veut dire qu'elle a d'abord toujours pensé que le catéchisme était une affaire de cœur avant une affaire d'intelligence. J'en reparlerai après dans sa méthode. Je voudrais dans tous les cœurs des enfants allumer le feu de l'amour et si ardent qu'il ne s'éteigne jamais. C'est vraiment une phrase qu'on pourrait garder chacun pour soi, parce que c'est tellement beau. Or, aujourd'hui, on entend le pape François, très préoccupé, semble-t-il, par le renouveau de la catéchèse, nous dire la catéchèse n'est pas une leçon. La catéchèse, c'est communiquer une expérience et le témoignage d'une foi qui enflamme les cœurs, qui introduit le désir de rencontrer le Christ. C'est exactement ça qu'on trouve chez Léontine. Alors, elle s'y prenait avec bonté. Elle s'y prenait avec douceur. Elle s'y prenait avec tendresse. Elle savait aussi attendre le bon moment pour que l'enfant soit réceptif et qu'elle puisse gagner sa confiance. Bonté, tendresse, douceur, confiance, délicatesse et respect de l'enfant pour le toucher dans son cœur. Et bien sûr, toujours en comptant sur la grâce. Ça, elle le rajoute toujours. C'est pas elle qui peut faire ça, c'est Dieu qui va le faire à travers elle. Alors, il faut qu'on entre dans le concret. Bien sûr, elle était bien concrète. Et elle a ajouté à tout cet amour qu'elle avait pour les enfants une compétence. On a dit la semaine dernière qu'elle est allée se former avec les autres catéchistes de Rennes pour être compétente et avec une créativité. Alors, ça, c'est encore un autre mot du pape François. Il demande que les catéchistes soient créatifs. Tant mieux, Léontine, elle avait beaucoup d'idées et elle a utilisé, peut-être avant beaucoup d'autres, tous les nouveaux moyens techniques qui sortaient. Alors, certains nous ont parlé des premiers films, vous savez, en noir et blanc, qu'on projetait, c'était des images fixes, en fait. Elle a eu le grand cahier de... On pourrait le mettre, le grand cahier en images, en couleurs, le grand cahier de... Un petit peu plus loin, là. Ah, juste après. Voilà, c'est ça. Voilà. Le grand catéchisme en couleurs. Ça, c'était aussi la récompense quand les enfants avaient bien travaillé. Ils avaient le droit à regarder... Il y a toute la vie de Jésus et même de l'Ancien Testament dans ces grands cahiers. On les a encore à la paroisse de béton. Elle voulait faire de la religion agréable. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'était pas la classe. C'était pas une classe comme les autres, le cahier. C'était vraiment un lieu de famille où l'enfant a envie de venir et envie de rester. Alors, elle voulait aussi que l'enfant aime Jésus pour avoir envie de le connaître toute sa vie. Comme dans une famille, on ne cesse d'apprendre à se connaître. Elle ne voulait pas envoyer les connaissances. Alors, bien sûr, elle respectait les consignes de l'époque. Les enfants devaient apprendre les questions, les multiples questions à toutes les pages. Il fallait qu'ils récitent par cœur. Ils avaient même le contrôle avec le recteur régulièrement pour voir s'ils avaient bien appris leur catéchisme. Elle le faisait. Elle suivait ça. Mais c'était une première partie. Après, elle passait à autre chose. Et elle savait aussi bien utiliser les jeux et la détente pour que les enfants se sentent bien. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais les enfants avaient eu trois heures d'école le matin. Ils venaient sur le temps de midi avec un petit casse-croûte qu'ils avaient mangé peut-être en courant. Et ils repartaient à une heure, une heure et demie de nouveau à l'école. Ça faisait des journées. Alors, Léontine était là tous les jours. Je suppose que les enfants ne venaient pas tous les jours. Pas tous. Il y en a certains qui venaient régulièrement et d'autres peut-être qu'une fois par semaine. Dans tous les cas, c'était quand même courageux. Et elle a beaucoup, beaucoup écrit son admiration devant ces enfants qui avaient quand même le courage de venir. Alors qu'ils auraient pu aller, que d'autres enfants jouaient dans la cour, etc. C'était vraiment... Ça veut dire qu'elle arrivait à leur donner une leçon d'un catéchisme intéressant et vivant. Alors, autre chose aussi, elle a eu vraiment une attention très particulière pour les enfants difficiles. Il y avait des enfants qui ne savaient ni lire ni écrire. Il y avait un petit peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on retrouve moins d'enfants illettrés, mais il y en avait beaucoup il y a 100 ans. Il y avait des enfants qui avaient beaucoup de mal parce que leur famille avait été souffrante. Il y avait des problèmes de tous ordres. Elle a toujours donné la priorité à la bonne volonté de l'enfant en insistant auprès du recteur pour ouvrir les portes au sacrement, même s'il n'y avait pas toutes les conditions entre guillemets normales, et pour que les enfants ne soient pas mis de côté, rejetés, qu'ils puissent faire leur première communion en même temps que les autres. Ça, c'était vraiment magnifique. Une autre chose de sa délicatesse, c'est que quand un enfant était malade, elle allait chez lui lui faire sa leçon de catéchisme. Abyss aux amateurs, les catéchistes. Si vous avez le temps, elle, elle avait le temps, c'est sûr. Voilà, alors nous allons écouter, pour conclure ce point-là, une de ces plus belles prières qui va vous en dire long aussi. Vous les avez sur vos feuilles. Ô Jésus, vous, sauveurs des petits-enfants, abaissez vos regards sur le troupeau que vous nous donnez à instruire. Montrez-vous si souriants aux tout-petits qu'ils aient un vif désir d'apprendre votre langue afin de pouvoir chaque jour causer quelques instants avec vous. Moi, quand je lis ça, je me dis quand même, elle avait de l'audace de parler comme ça à Jésus. Et elle avait dû vivre ça toute petite, vivre une intimité avec Jésus pour avoir l'audace et envie d'y conduire les autres enfants. La suite, c'est pareil. Montrez-vous si beau aux enfants de 7-8 ans, donc un peu plus grands, qu'ils désirent ardemment presser leur cœur sur votre cœur dans les délices d'une fervente première communion. On n'a jamais su, elle n'a jamais écrit comment elle avait vécu sa première communion. Mais on peut deviner que là, elle a vécu quelque chose et les enfants de 6-7 ans, aujourd'hui aussi, ils vivent des très belles choses comme ça. Moi, j'en étais témoin dans ma famille. Ensuite, montrez-vous si bon et si aimable au regard de nos grands. Alors là, on engage, elle utilise un langage un petit peu différent. Afin qu'engagés, volontaires, ils entrent pour toujours dans l'armée de ceux qui, les yeux fixés sur le drapeau du chrétien, on sent qu'il y a la guerre, les choses, les soldats, se distinguent dans ces combats dont le ciel est l'enjeu. Mais armez-les pour la lutte et que forts de votre force, ils soient toujours les champions du bien. On en reparlera de ce bien. Puis, mon Jésus, regardez avec une tendresse particulière. Alors là, il n'y a plus de dureté. Je vous en prie, ces enfants qui ne répondront pas présents à l'appel de chaque jour, qui ne font que de rares apparitions dans les rangs de notre bataillon. Là, on sent qu'elle exprime une souffrance, un désir de son cœur de rejoindre aussi ceux qui ne viennent pas, ceux qui sont aux périphéries, comme dirait le pape François. Et regardez avec encore plus d'amour, s'il est possible, ceux-là dont l'âme porte déjà l'empreinte du mal. Voilà, des enfants qui sont difficiles, qui ne sont pas très bien élevés, ou on ne sait pas trop. Enfin, voilà. Donc, je passe au troisième point. Excusez-moi, il faut aller vite. Mais l'œuvre de Dieu, science du pur amour. Alors, dans son œuvre, on dirait aujourd'hui que Léontine a mis en œuvre une éducation intégrale. Ça, ça parle. Une éducation intégrale. Eh oui, elle en était déjà là, Léontine. Elle considère que le travail de formation doit s'adresser à l'âme toute entière, à la conscience, à la volonté et au cœur. Et ce qu'elle appelle la science du pur amour, elle conçoit qu'il est indispensable que la catéchiste soit aussi à ce niveau-là. La catéchiste doit être un modèle de conscience du devoir bien accompli, de volonté bien formée et de cœur confiant et affectueux. Alors, le meilleur livre de l'enfant est le cœur de l'éducateur. Ça, vraiment, c'est engager vraiment cette vocation de catéchiste, cette belle mission qui est confiée par Dieu à tous ceux qui font le catéchisme. Que le cœur de l'éducateur, du catéchiste, soit un livre pour que l'enfant y lise la vie de Dieu dedans. C'est magnifique. Donc, elle ne dissocie jamais l'intelligence et le cœur. Je vous donne une autre citation de 1931. « Quelle joie pour mon cœur si je voyais leurs jeunes intelligences et leur cœur s'ouvrir à la connaissance et à l'amour de Dieu et leur volonté s'orienter vers le bien. » C'est des principes éducatifs qui sont impeccables. Alors, pour cela, elle ne cache pas que la tâche était difficile, qu'il y avait des enfants difficiles et que donc, par moments, à la douceur, il fallait donner un peu d'autorité. Alors, quand on entend des témoins qui étaient un peu des enfants espiègles, difficiles, ils disent qu'elle était autoritaire. Voilà. Mais les autres disent « Non, non, elle avait de l'autorité. » Alors, ça dépend ce qu'on met sur les mots « autorité » et « autoritaire », chacun. Mais elle savait être ferme aussi quand il fallait. Et elle ne nous trompe pas. Elle dit « C'est difficile. » Elle a donc noté beaucoup de ses principes éducatifs dans ses carnets. Donc là, on pourrait y passer une heure, deux heures. Mais je vous donne juste un exemple par rapport à la punition. Puisqu'on parle des enfants difficiles, il fallait aussi punir. Eh bien, Léontine ne voulait jamais s'arrêter sur la punition. Elle voulait que tout de suite l'enfant apprenne que s'il corrige sa punition, pardon, s'il corrige sa faute, la bêtise qu'il vient de faire, etc., s'il la corrige tout de suite, il va aller jusqu'à la joie d'avoir fait le bien. Il va découvrir quelle joie il a dans son cœur d'avoir réussi à faire le bien et de ne pas rester sur la culpabilité. Ça, c'est un principe éducatif. Nickel. Donc, elle a beaucoup insisté là-dessus et elle a enseigné ça avec beaucoup de détails pour ses catéchistes. Elle était très exigeante, du coup, pour ses catéchistes, pour ses collaboratrices, comme pour elle et comme elle le sera pour les enfants. Alors, cette dernière phrase par rapport à ça, je l'aime beaucoup, c'est « La piété du catéchiste n'est pas moins indispensable à l'intérêt du catéchisme que la science du professeur. » Donc, la piété, ça veut dire la prière du catéchisme, la qualité de cœur, la vie intérieure est aussi importante que les connaissances qu'on va inculquer à l'enfant. Voilà. Il faut les deux. Et c'est cette unité qu'elle a réussi à faire en elle et qu'elle a réussi à transmettre en tous les cas ce qu'on découvre dans ses écrits. Ses moyens pédagogiques avaient aussi comme but de faire l'unité entre la vie quotidienne et la vie de foi. Et pour ça, elle va utiliser ce qui était à la mode à son époque. Au début, je croyais que c'était elle qui l'avait inventée et puis j'ai découvert que finalement, c'était la mode à cette époque-là. de faire des actes d'amour. Et faire des actes d'amour, ce n'est pas compliqué finalement. L'enfant à 7-8 ans, il comprend très très bien ce que ça veut dire. Elle leur expliquait, c'était avoir vu Jésus vivre dans l'Évangile, comment il s'occupe, quel regard il pose sur un malade, quelle attention il pose sur quelqu'un qui vient le déranger. Voilà. Elle retransmettait ça en disant, qu'est-ce que vous allez faire comme acte d'amour aujourd'hui ? Alors, je vous donne quelques exemples parce qu'après, quand les enfants revenaient la semaine suivante, ils disaient, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait, j'ai fait. Elle donnait une liste et on a des cahiers entiers avec ses... Alors, ça pouvait être, j'ai obéi tout de suite à maman ou j'ai bien appris ma leçon, ou j'ai donné mon chocolat à ma soeur. voilà, ça rentrait dans la vie, sa charité, cette vie avec les autres, cette attention aux autres, sortir de soi et c'est comme ça qu'elle les a formés et le fin du fin, c'est qu'elle disait, quand elle voyait que les enfants avaient bien compris, elle leur disait, maintenant, dites à vos parents de faire des actes d'amour. Voilà comment elle évangélisait les parents parce qu'elle ne les avait pas au cathé. Elle leur transmettait ça en disant, dites à vos parents et voilà, apparemment, il se passait des belles choses. Alors, à travers tout ça, je dois vraiment dire avec insistance que Léontine a toujours, toujours eu la tentation du découragement parce que c'était difficile et que elle, bien sûr, son idéal était radical, était élevé et qu'elle n'y arrivait pas comme ça. Les résultats, elle disait toujours, il n'y a pas de rose sans épine. Alors, soit on regarde toutes les épines et on ne voit pas la rose, mais elle terminait toujours en disant, mais non, il faut regarder la rose. Les épines, elles y sont, d'accord, c'est difficile, mais il ne faut pas céder au découragement. Il faut regarder le positif. Dans l'œuvre de l'éducation, il faut s'attendre à des luttes, à des défaites, à des retours, à des hésitations. Par moments, tout semblera compromis et perdus. Jamais il ne faut désespérer d'une âme, il faut seulement savoir attendre et prier. Son espérance, sa prière. Alors, je vais aller un petit peu plus vite pour les deux autres points. Le but, quatrième point, le but de la mission de Léontine au catéchisme. Alors, cette phrase première résume tout. Au catéchisme, plus qu'ailleurs, le temps, c'est de l'éternité. Moi, je résume ça en disant, pour Léontine, il ne s'agissait pas seulement de former des enfants, il s'agissait de former des hommes. Et la preuve, c'est qu'on a des témoins qui sont des hommes chrétiens, aujourd'hui, à béton, au service de l'Église, etc. Voilà. Elle voyait, sa mission, elle la concevait dans le long terme. Et elle voulait vraiment que ses enfants, c'était pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes, mais qu'ils deviennent des adultes solides, responsables, disciples missionnaires. Le terme, ça c'est sa phrase, le terme ultime de l'éducation religieuse, c'est de faire de chaque enfant un apôtre. Ce n'est pas simplement de lui donner des connaissances, et même, voilà, quand il aura aimé Jésus, il deviendra un disciple, et le disciple, il deviendra un apôtre. Voilà. L'éducation doit être avant tout, doit être pour tout catéchiste, l'art de former des chrétiens convaincus, militants, capables de conquérir leurs frères à la vérité et à Dieu. Voilà. Un enfant va devenir un catéchiste pour les autres enfants, comme aujourd'hui, les jeunes évangélisent les jeunes. Voilà, c'était ça, déjà, c'était un souci vraiment primordial pour eux. Alors, j'en profite pour vous dire que récemment, le pape François vient de dire publiquement combien il vénère les trois catéchistes de son enfance jusqu'à aujourd'hui. Il les vénère encore aujourd'hui pour tout ce qu'il leur doit. Et moi, je dis, comme tous ces messieurs de béton qui ont à peu près le même âge que le pape François et qui se rappellent de leurs catéchistes. Bon, le pape François est un petit peu plus vieux, mais c'est ça. Voilà, et dans cette vision générale de l'Église, Léontine incluait aussi le désir des vocations sacerdotales, que s'éveille dans le cœur de ses enfants des vocations sacerdotales. Elle disait que la salle de catéchisme devienne une pépinière de vocations. Elle les confiait tout particulièrement à la Vierge Marie, « Daignez aux mères dans les cœurs de mes enfants former des cœurs de prêtres. » Elle ne disait pas « former des séminaristes bien intelligents ». Non, « former des cœurs de prêtres ». Super. Donc, j'aborde le dernier point de ce soir, la vocation de catéchiste service dans l'Église. Alors, je ne peux pas ne pas mentionner le nouveau motu proprio Anticum Ministerium dans lequel le pape François institue le ministère de catéchiste. Ça date du 10 mai 2021. C'est tout récent et ça correspond tellement à ce que nous sommes en train de vivre, de découvrir aux côtés de Léontine. Le pape François parlait déjà aux catéchistes d'Argentine le 12 juillet 2017. Il leur disait « La catéchèse n'est pas un travail ou une tâche externe à la personne du catéchiste, sinon qu'il est catéchiste et que toute sa vie tourne autour de cette mission. Être catéchiste est une vocation de service dans l'Église. Ce qui a été reçu comme don de la part du Seigneur doit à son tour être transmis. » Alors, bien sûr, aujourd'hui, c'est différent de l'époque de Léontine. Bénédicte nous dira la réalité de l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas exactement... mais on sait quand même qu'il peut y avoir des vocations de catéchistes telles que Léontine l'a vécu, telles que le pape en parle aujourd'hui. On verra tout à l'heure. Et donc, il expliquait que s'il institue un ministère de catéchistes, c'est justement pour éveiller des vocations à transmettre cette bonne nouvelle de l'Évangile de la miséricorde. Voilà. Ça nourrira notre prière. Mais revenons donc à Léontine. Elle doit se réjouir dans le ciel, je pense, puisqu'il y a 100 ans, elle avait cette conviction solide qui résistera à toutes les épreuves. Elle écrit « Ma vocation de catéchiste est une vocation aussi sérieuse que la vocation religieuse. » Ceux qui ont entendu la première conférence, elle voulait être carmélite. Elle a renoncé à être carmélite quand elle a compris que cette vocation se précisait dans un autre sens. Donc, on a dit aussi qu'elle s'est donné une règle de vie pour partager sa vie avec la vie contemplative et la vie active, un peu comme une carmélite mais dans le monde. Donc, on va conclure cette présentation un petit peu trop courte avec l'enthousiasme et la joie contagieuse de Léontine en pensant à tous nos catéchistes et à tous les enfants qui leur sont confiés. Je vous lis la dernière prière que vous avez sur vos feuilles. qui pourra dire le charme de ce contact intime avec l'âme des enfants, de ces heures délicieuses où les cœurs s'épanchent mutuellement, où la dame catéchiste s'efforce de communiquer à de jeunes intelligences quelque chose de ses connaissances religieuses, à de faibles volontés quelque chose de ses désirs les plus saints et à de jeunes cœurs quelque chose de son amour du bon Dieu. Oui, Seigneur, de tout notre cœur, nous vous disons merci de nous avoir appelés à la vocation de catéchiste. Voilà, c'est terminé pour moi, c'était un peu long. Donc, maintenant, nous allons passer la parole à Yvonne qui va nous redire un petit peu son ressenti par rapport à tout ça étant donné qu'elle n'a pas été catéchiste ni catéchisée par Léontine mais qu'elle a vécu dans cette ambiance qui l'a interpellée. Merci. Pour ma part, je n'ai pas eu l'honneur ni la chance d'aller au cathé avec Léontine. Le catéchiste chez Léontine, c'était pour les garçons. Ce qui ne veut pas dire que Léontine n'aimait pas les filles. Elle nous le manifestera d'ailleurs lorsque l'école des filles fut réquisitionnée par les Allemands. Un peu le contexte, quoi. Léontine nous a accueillis dans sa propriété et croyez-moi, c'était vraiment un chambardement. Elle qui aimait beaucoup la solitude. Par ce geste d'accueil, il faut bien avoir à l'esprit que sa décision aurait pu l'entraîner à des représailles de la part de l'occupant. Elle devait en être consciente, mais sa liberté et son courage surpassaient la peur. Le risque était réel puisque, quelques temps après, les responsables de l'école décidèrent de s'installer au patronage. Ce lieu est actuellement le cinéma trisquel. Ce lieu n'engageait plus une personne particulière. Pour moi, à travers ce geste de Léontine, on perçoit jusqu'où Léontine faisait partie prenante de son peuple, ses enfants. Léontine poursuivait l'œuvre de catéchisme qu'elle avait choisie de service contre vent et marée. C'est bien dans les difficultés que s'exerce la vertu et Léontine nous l'a prouvé tout au long de sa vie. Sait-on le nombre d'enfants qui ont fréquenté Léontine au caté ? Parmi eux, plusieurs sont devenus prêtres et religieux. Notons que cette tâche cachée, persévérante, Léontine a pu souhaiter avoir plus de contacts, de soutien parfois avec les familles. Il est aussi vrai que les possibilités de relations mobilité n'avaient rien à voir avec nos facilités actuelles. Léontine poursuivra aussi son œuvre parfois bien seule. Ne dit-elle pas « Faites-moi souvenir, Seigneur, que si je partage votre croix, je partagerai aussi votre gloire. » Léontine collaborait avec le clercé de la place. Si elle enseignait, préparait les enfants. Un prêtre, souvent le vicaire, réunissait les enfants à l'église, garçons et filles ensemble. Garçons à gauche, filles ensemble. étaient réunis pour examiner en quelque sorte le niveau et si le programme était bien assimilé des uns et des autres. Et dans une église non chauffée. Là encore, Léontine et son équipe avaient fidèlement fait la tâche ardue, cachée et persévérante. Au moment des fêtes de Dieu, des fêtes du Saint-Sacrement et autres, Léontine préparait aussi les enfants, elle travaillait avec des familles, faisait des habits, le reposoir, le décor des rues. Beaucoup s'activaient alors et s'impliquaient avec Léontine. L'œuvre des catéchistes qui a choisi de servir Léontine l'a en quelque sorte absorbée, entraînée au don total d'elle-même pour faire passer le message chrétien. Cette œuvre-là en quelque sorte l'a absorbée, l'a fait vivre le pur amour en faisant connaître Jésus à ses petits hommes qui s'ouvrent à la vie, à son amour, à ses préceptes. Léontine se disposait à vivre avec eux et pour eux. Ne disait-elle pas « Mon Dieu, je ferai ce qui dépend de moi pour étendre ton règne. » Rappelons-nous qu'à cette époque, l'influence du gensénisme marquait les populations. Il semblerait qu'aucune trace de cette déviance n'ait effleuré Léontine. Elle disait « En Dieu, toute confiance, en moi, générosité, sans borne. » À mon directeur, obéissance aveugle. Pour me résumer, il semble bien que le but de Léontine était d'ancrer dans le cœur des enfants, de leur faire entrevoir que quelqu'un nous aime malgré nos petitesses. Il est venu racheter l'humanité. Léontine s'est fait instrument. Elle savait qu'à cet âge, l'enfant est beaucoup plus réceptif. Il n'est pas encore envahi par les préoccupations du monde et sa vanité. En soi, Léontine donnait une boussole aux enfants pour qu'ils puissent se guider dans leur vie personnelle. Dieu n'est pas une idée, c'est quelqu'un qui nous est présent. Aussi faut-il lui parler, dialoguer avec lui, se référer à lui en toutes circonstances. Léontine préparait un chemin dans le cœur des enfants. Elle les portait dans son cœur, dans sa prière. Toute jeune, je ressentais que Léontine était une personne bienfaisante pour tous. Cette réunion d'aujourd'hui placée sous le titre « Le catéchisme est avant tout une famille » et pour moi, Léontine l'a exercée dans ce sens. En effet, replaçons-nous dans le contexte de l'épaule où la plupart des pères de famille étaient prisonniers et par conséquent, les femmes remplaçaient ces hommes pour faire tourner les entreprises, les exploitations agricoles, etc. Consciente de cette situation, Léontine, avec ses motivations chrétiennes, participait à l'éducation des enfants. Combien de femmes vivaient des passées usées dans un climat de tension, de tristesse et aussi d'espoir. Pour moi, Léontine a enseigné transmis un savoir-être plutôt qu'une science. Elle avait à cœur de faire comprendre aux enfants ce qui était essentiel pour toute vie humaine, connaître et aimer. Savoir notre état de créature dépendant de la source d'amour, Dieu Trinité. Connaître pour aimer en retour. Mais il faut savoir que Léontine s'était formée pour cette action de transmission par des méthodes et des pratiques connues. En effet, on sait que Léontine n'agissait pas à l'aveuglette ou uniquement par son intuition. Pour résumer, il me semble que pour Léontine, son but était faire connaître le Christ dans le sens de connaître, naître du Christ par lui, naître à la vie divine et aussi de faire aimer Dieu créateur et sauveur. Car connaître ne suffit pas. Les anges possédaient un savoir, une science, mais certains se sont révoltés, n'ont pas fait confiance. les hommes aussi sont appelés à vivre dans la confiance et dans l'amour. Dans cette nécessité d'instruction religieuse, les parents lui faisaient vraiment confiance. Je suis persuadée que Léontine d'Olivette a exercé l'enseignement du catéchisme dans cet esprit aussi simple et direct que cela. Pour ce que je l'ai vu faire à l'église, je peux dire qu'elle accompagnait, guidait, reprenait au besoin. Elle agissait avec une certaine autorité sans pour autant s'imposer de façon magistrale. Dans sa fermeté, il y avait toujours une certaine douceur. Elle dira « Où sont-elles les roses sans épines ? » Voyant et vivant les difficultés. Elle priera pour les enfants moins bien disposés. face à des obstacles, il lui arrivera parfois de s'excuser disant « Je semble oublier que nous sommes pas seuls à travailler. » Le maître veille sur les semences. Notons qu'il est arrivé à Léontine d'aller faire le catéchisme à la maison pour des enfants malades. Léontine a expérimenté que l'éducation n'a jamais été une tâche facile quelle que soit l'époque. En 1925, elle dira « La formation religieuse de l'enfant est bien difficile et s'il fallait s'attacher uniquement aux apparences, le découragement serait presque inévitable. » Il fallait aimer vraiment les enfants pour poursuivre cette œuvre de formation chrétienne. Dès 1914, Léontine dira « Je le sais aussi, l'idéal ne sera jamais réalisé. » À l'action, nous pouvons ajouter deux puissants moyens d'apostolat, la prière et le sacrifice. On ne peut pas en douter. Léontine, d'ailleurs, l'a noté dans ses notes. Elle priait pour ses collaboratrices. Elle dira « Qu'elle soit fermement convaincue que ce qu'elle sème sera fécondé par ta grâce, Seigneur, et fera grandir ton règne. » Voilà ce dont je me souviens concernant Léontine, l'ayant vu agir comme beaucoup de notre génération à béton et qui ont pu l'observer ici ou là durant tant d'années. Voilà ce que je sais. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Donc, Paul va nous dire un petit peu les souvenirs des heures de café. Je ne vais pas être très long. Donc, moi, ça concerne la partie juste après la dernière guerre. Je suis né à la fin de la dernière guerre. Et donc, Léontine avait déjà au moins 65 ans quand je l'ai connu au catéchiste. Je l'ai connu jusqu'à son décès. Donc, en tant que habitant le même quartier, c'est-à-dire autour de l'église et de la place de l'église, elle m'a fait le catéchiste. Donc, j'ai suivi le catéchiste avec elle pendant au moins 6-7 ans. Et donc, en gros, j'ai résumé ce que je me souviens de ce qui était visible par tout le monde. Ce n'est pas très profond, mais c'est ce que je voyais par rapport à mon âge qui était un petit peu adolescent, comme tout le monde. en plus des garçons accueillis tous les midis, les jours d'école, elles recevaient les jeunes filles de l'école publique le jeudi matin chez elles. C'était principalement des jeunes filles élevées dans des familles d'accueil qui étaient orphelines souvent suite de la guerre. Moi, ce que j'ai résumé de ce qu'elle a accompli et qui était vraiment visible par tout le monde, l'enseignement du catéchisme, l'accompagnement à la messe dominicale, l'encouragement à se confesser, à nous encourager à se confesser et à communier tous les premiers vendredis du mois, l'organisation des processions religieuses pour aller sur les calvaires ou les reposoirs, les chapelets à l'église le soir où elles nous attendaient en sortant de l'école, monde qu'elles suivaient d'une façon très attentive, chacun des enfants, elles n'abandonnaient pas ceux qui étaient moins motivés par l'enseignement religieux. Donc, je pense que rien que ce qu'on voyait là, elle devait avoir des journées bien remplies sans parler de sa foi personnelle. Bon, moi, c'est assez succincte comme témoignage, c'est l'environnement, sauf qu'elle m'a fait quand même le catéchisme en plus qui n'est pas négligeable. je suis resté croyant, j'ai toujours la foi. Donc, ce n'est pas toujours évident. On n'a jamais pu trouver que, personnellement, je n'ai jamais trouvé quelque chose qui m'aurait fait abandonner son enseignement. Donc, elle devait être assez juste dans sa façon de nous expliquer. J'aimais bien ses explications de catéchisme plus que d'apprendre les leçons. Donc, pour mademoiselle d'Olivet, je l'ai connue jusqu'à sa mort. Moi, j'avais 29 ans quand elle est décédée. Voilà, je suis assez bref, mais c'est ce que j'en souviens. C'est assez superficiel. C'est lancé son environnement d'activité, en quelque sorte. Je ne rajoute de mémoire, je n'ai pas... J'ai peut-être des choses que j'ai oubliées, c'est possible. Voilà. Merci de m'avoir écouté. C'est grâce à d'autres témoignages comme celui de Paul que Mgr Dornelas a été touché par cette figure de Léontine et qu'il a décidé d'ouvrir sa cause de béatification. Donc, on est vraiment dans un contexte d'histoire qui est l'histoire de béton, qui est l'histoire de toute une population qui a donc tout ce qu'on est en train de regarder qui remonte à 100 ans, enfin, qui s'étale sur quand même de longues décennies, mais qui a quand même encore aujourd'hui un impact et on suppose que cette figure de Léontine n'est pas que pour béton, elle est aussi pour l'Église, pour apporter quelque chose si le Saint-Père le décide pour les catéchistes et pour les éducateurs des enfants d'aujourd'hui, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Donc, nous allons passer la parole maintenant à Bénédicte qui est bien de notre époque, qui a des enfants d'aujourd'hui et qui va nous dire un petit peu la résonance qu'a le fait de connaître Léontine et d'en parler, de se nourrir un petit peu aussi de son exemple et de sa vie de catéchiste et de prière, mais dans ce qui fait la vie des catéchistes d'aujourd'hui. Voilà, à toi Bénédicte. Merci, Marianne. Je me présente un tout petit peu plus, Bénédicte Jiquel, je suis responsable de la catéchèse sur la paroisse Saint-Jean-Paul II qui comprend justement la commune de Béton où Léontine a été catéchiste durant près de 50 ans. 68 ans. Ça signifie que je gère les inscriptions des enfants à la catéchèse, je recrute les catéchistes et je participe avec les traîtres de la paroisse à leur formation. Alors en effet, l'esprit et la méthode de l'enseignement de Léontine sont toujours actuelles d'inspiration pour les catéchistes et les enfants. Son message est actuel lui égare trois points que nous allons aborder. Le premier, c'est l'opinion de la catéchèse. Le deuxième, c'est l'éducation voire la vocation du catéchiste. Et le troisième point qui nous inspire dans les catéchistes d'aujourd'hui, c'est sa méthode de son enseignement et son esprit, l'esprit de sa méthode. Donc l'objet ou le but de la catéchèse, oui c'est vrai, l'objet de la catéchèse c'est une vraie véritable réunion de la famille. La catéchèse est un peu qui est un peu qui est un peu qui est un peu qui est un peu à travers l'écoute de la parole de Dieu et la présence non toujours de la C tolde du Seigneur Clétisée d'embarquer les parents Les mamans à l'époque de Léon-Tine étaient déjà une attention un souci particulier pour Léon-Tine Oui, embarquer les parents, ça devient indispensable pour soutenir l'enfant dans son cheminement intérieur, dans sa pratique de la messe, pour rendre cohérent sa catéchèse. Pour cela, le catéchisme d'aujourd'hui est invité à créer et à maintenir du lien avec les familles. Il explique aux parents ce que vivent les enfants en séance de catéchèse. Il peut les inviter à dire certaines prières ou relire tel passage de la Bible après la séance catéchèse. Cette réunion de famille invite le groupe à vivre en fraternité. Des liens d'amitié se créent entre les enfants et avec le ou la catéchisme. Le catéchisme invite, en fin de chaque trimestre, les enfants et leurs parents à relire leur découverte sur Dieu et partager un goûter. Je voudrais parler toujours dans cette première partie du but de la mission de Léontine au catéchisme. Léontine, comme l'a dit Marianne, voulait faire des enfants, des adultes solides, responsables, des disciples missionnaires et pourquoi pas susciter des vocations sacerdotales. Les catéchistes ne l'expriment pas ainsi, en tout cas dans notre paroisse, mais on ne sait jamais ce qui anime en profondeur l'âme et le cœur des catéchistes. Mais cela a pu être le but de certains catéchistes qui étaient en véritable mission. Je pense à une catéchiste sur notre paroisse à Béton, qui s'appelait Elisabeth Guillet et qui a été catéchiste près de 40 ans. Elle, elle avait vraiment dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit, cet objectif, cet objet de susciter des vocations et de rendre vraiment, de transformer les enfants en de véritables disciples missionnaires. En tout cas, elle le formulait comme ça, oralement. Nous allons maintenant découvrir l'actualité du message de Léontine, et c'est le deuxième point, à travers la mission, voire la vocation du catéchiste. Sur notre paroisse, les catéchistes sont en majorité des parents, quelques grands-parents, et trois paroissiens, ces parents, ces catéchistes, pour certains se réunissent à deux ou trois pour constituer un groupe de catéchèses. Souvent, il y a un parent plus expérimenté dans le groupe qui va parfois montrer l'exemple au catéchiste débutant ou qui est moins à l'aise, catéchiste qui se met aussi parfois en route avec son enfant sur le chemin de la foi. Mais je pense que tous les catéchistes ont cette notion de la mission du catéchiste au service de l'Église et au service de leur enfant, durant un à quatre ans. Ils prennent d'ailleurs cette mission très au sérieux et ont conscience de cheminer avec leur enfant ou avec les enfants de leur groupe. Sur notre paroisse, les catéchistes viennent d'être envoyés en mission et bénis au cours de la messe dominicale. Alors Léontine, comme l'a dit Marianne, elle allait plus loin, car elle parlait de vocation du catéchiste. Elle remerciait le Seigneur d'avoir été appelée à cette vocation de faire du bien, le bien grand B, c'est de confier l'âme des enfants au Seigneur et l'âme du Seigneur aux enfants. Donc elle remerciait le Seigneur d'avoir été appelée à cette vocation de faire du bien aux enfants. Et elle anticipait déjà l'idée de notre pape François sur l'institution du ministère du catéchiste pour l'Aïf. Ça, cette vocation, je distingue avec mission, c'est une vocation pour la vie. C'est ce qu'avait en tout cas, c'est ce que vivait Léontine. Enfin, le message de Léontine inspire les catéchistes et les enfants, également et surtout à travers sa méthode. C'est ce que je développe maintenant dans ce troisième et dernier point. Le message de Léontine inspire les catéchistes et continue à nous inspirer aujourd'hui, tant à travers les qualités requises du catéchiste, c'est la première partie de ce développement, les qualités requises du catéchiste, qu'à travers les moyens utilisés pour faire la catéchèse, la pédagogie, ce sera le deuxième point. Les qualités requises du catéchiste. La catéchèse, comme on l'a dit, tout le monde l'a dit, ce n'est pas un cours ni une leçon. Ce qui compte, c'est avant tout l'ambiance, la fraternité qui peut se dégager de cette réunion de famille dont on parlait tout à l'heure. Le ou la catéchiste est invité à susciter le désir de rencontrer Jésus et de le suivre. Pour cela, il faut une ambiance favorable. Aussi, ce qui est primordial dans l'attitude du catéchiste, et ça, ça a bien été dit par Marianne, c'est la bienveillance et l'amour envers les enfants et leurs familles. Qu'est-ce donc la bienveillance et l'amour ? C'est tout ce dont parlaient et étaient Léontine. La bonté, la douceur, la tendresse, gagner la confiance de l'enfant, le respect et le non-jugement de l'enfant et de sa famille. L'amour vrai de l'enfant. En effet, comment parler de l'amour de Dieu que les enfants sont invités à vivre dans leur relation à Dieu et aux autres si le catéchiste lui-même n'est pas rempli de ce même amour ? Je commence chaque réunion de catéchistes de début d'année par mettre en valeur cette attitude indispensable. Cela n'aurait plus de cohérence en son absence. L'attitude du catéchiste est par ailleurs essentielle dans la prière avec les enfants. Un adulte catéchisé par Léontine me confiait que le visage de Léontine rayonnait lorsqu'elle priait à l'Église. Lui et ses camarades, en la voyant prier, comprenaient qu'il se passait quelque chose de très sérieux et de vrai entre Léontine et le Seigneur. Alors, il m'expliquait qu'il essayait d'avoir la même attitude de silence et de disposition pour dialoguer avec le Seigneur. Et les catéchistes d'aujourd'hui le savent très bien. Ils peuvent prier très simplement et inviter les enfants par leur propre attitude, par leur modèle, à rentrer dans ce dialogue avec Dieu. Comme l'a si bien dit Yvonne tout à l'heure, transmettre sa foi, c'est transmettre un savoir-être. Toujours dans les qualités requises du catéchiste, et Léontine avait tout compris, pour que cela fonctionne, elle s'adressait à l'entièreté de l'enfant, son âme, son intelligence, sa conscience et son cœur. Aujourd'hui, les catéchistes expliquent clairement et avec toujours beaucoup de bienveillance et d'amour aux enfants, la notion de mal et de bien. Et les enfants en ont conscience très tôt. Les catéchistes les invitent également à inscrire l'amour de Dieu dans les actes de la vie quotidienne. Et là, la catéchèse prend tout son sens. Elle irrigue tous les domaines de la vie de l'enfant, que ce soit à la maison, dans le voisinage, à l'école, dans les activités périscolaires qui sont bien nombreuses. Enfin, le catéchiste doit être patient et toujours garder l'espérance et la foi en l'Esprit Saint. Léontine disait « Jamais il ne faut désespérer d'une âme. » Le catéchiste est invité, même dans les moments de découragement, à ne jamais baisser les bras. Tout ce qui est semé dans l'âme et le cœur de l'enfant germe effectivement parfois beaucoup plus tard et de manière invisible. Après avoir vu les qualités requises qui sont vraiment très, très mises en valeur par Léontine, nous allons voir les moyens utilisés. Comment est-ce qu'ils nous sensibilisent ? Comment ils sont toujours actuels ? On ne peut pas s'adresser à l'âme, à l'intelligence et au cœur de l'enfant. Enfin, on ne peut s'y adresser qu'avec des moyens adaptés à son âge, disait Léontine. Et c'est ce qu'elle faisait. Alors cela demande du zèle, de l'audace, de l'imagination, de la créativité, ça a été dit, et du temps pour faire connaître Jésus. Léontine en avait beaucoup et elle utilisait des moyens modernes pour son époque. Les catéchistes d'aujourd'hui le savent, l'ont compris en tout cas, et le pratiquent. Durant le confinement, les catéchistes ont su maintenir du lien avec les enfants et leurs parents continuaient à vivre la catéchèse grâce à Internet et à tous les moyens disponibles en ligne. Les chants, les vidéos, certains jeux. Et même la prière, pour certains, se faisait sur un fond musical en ligne et chaque enfant pouvait confier une intention de prière. Je voulais aussi noter que Léontine, on l'a entendu, était très sensible aux enfants en difficulté et aux plus fragiles en général. Or, elle tenait à ce qu'ils progressent dans la vie chrétienne autant que les autres. Elle adaptait sa catéchèse à ceux-ci et parfois se déplaçait chez eux. Sur la paroisse, certains catéchistes utilisent déjà des moyens pédagogiques qui sont adaptés aux enfants en situation de handicap. Le désir qu'ont ces enfants de connaître Jésus est bien plus important que le savoir. Certains catéchistes accueillent aussi dans leur groupe un papa ou une maman d'enfants un peu mouvementés qui, du coup, sont rassurés par la présence de leurs parents. Et c'était ça aussi Léontine d'Olivet, pouvoir accueillir chacun quelle que soit la manière pour faire connaître et aimer Jésus. Voilà ce que j'avais à dire de manière assez succincte aussi. Merci à tous les trois pour ce que vous nous avez donné pour nous aider à connaître un petit peu mieux Léontine qui peut-être parmi vous est déjà quelqu'un de connu et peut-être parmi d'autres. C'est une nouvelle figure qui vient à vous et on espère, en tous les cas c'est mon vœu, qu'elle suscite des vocations de catéchistes, des hommes et des femmes qui aient le désir de prendre un petit peu exemple sur elles, chacun à sa façon, avec ce qu'il est, avec son amour du Seigneur qui l'incarne et qui le vit et redonne chacun selon sa grâce. Mais j'espère que vraiment on va arriver à faire connaître cette belle figure de Léontine un petit peu plus au fur et à mesure que nous écouterons et nous en parlerons. Donc tous ceux qui aujourd'hui ont découvert peut-être pour la première fois, tant mieux, continuez de la faire connaissance. Ceux qui la connaissaient déjà, eh bien, continuez d'en faire votre amie. Et voilà. Maintenant, il peut y avoir des questions parmi vous, des questions que vous aurez envie de poser à l'un de nous quatre. Donc on va vous faire passer le micro. Si vous voulez lever la main, on va commencer par des questions dans la salle. Et ensuite, ce sera des questions venant de nos internautes qui sont en ligne et qui ont peut-être aussi réagi chez eux à certains points dont on vient de parler. Bien sûr, on pourrait encore dire énormément de choses. On a été obligé de faire des choix. On est obligé d'aller vite, en une heure. Mais ça peut être un petit peu frustrant. Mais ça peut donc laisser des choses pas claires ou des besoins qu'on n'a pas abordés et qui vous préoccupent ou qui vous intéressent. Donc on est ouvert à pouvoir essayer de répondre à toutes vos questions. Voilà. Le micro va passer. Je me posais une question puisque Léontine faisait le catéchisme au garçon. Il devait y avoir des catéchistes pour les filles. Est-ce que c'est Léontine qui formait ces catéchistes-là ? Les catéchistes des filles ? Est-ce que c'est Léontine qui leur faisait passer son savoir ? Est-ce que ça venait d'être ? Alors, ce que moi j'en sais, mais peut-être de béton pour savoir davantage, c'est que les filles, la majorité des filles étaient à l'école libre. Elles étaient catéchisées par les sœurs à l'école, dans le cadre de l'école. Donc on n'a pas eu de témoignages nous parlant de relations spécifiques entre Léontine et les sœurs de l'école. Bon, voilà, ça devait bien se passer sans doute, mais elle n'en parle pas puisque ses cahiers sont des cahiers de retraite ou alors carrément ce qu'elle fait, elle, au catéchisme. Elle ne développait pas toute sa vie. Et dans les témoignages, on n'a pas non plus entendu parler, sauf si peut-être... Elle a quand même dû apprendre un minimum de choses, de catéchistes, puisqu'elle a suivi son instruction normale à l'école des filles. On n'a pas d'informations sur son rapport avec les... Elle a été à l'école privée des filles, à Béton. Et donc c'était des religieuses. Elle a été catéchisée par l'école privée au départ. Combien de temps ? Et puis est-ce que faisait en plus autre chose ? Je n'ai pas d'informations. Une autre question ? Est-ce que pendant ces séances de cathé, elle faisait prier les enfants ? Et si oui, est-ce qu'elle donne une méthode ou en tout cas ce qu'elle faisait ? Alors dans ces... Est-ce qu'il faut répéter la question ou pas ? Non ? Donc dans les débuts, Léontine parle beaucoup de la façon dont elle apprenait aux tout-petits à prendre leur prière. Apprendre la prière, c'était apprendre le Notre Père et le Je vous salue Marie. Déjà, commencez par ça. Et même souvent, elle disait, après les vacances, ça y est, les enfants ont tout oublié, il faut recommencer. Donc c'était un travail quand même assez routinier, je dirais, presque, et fait les reprendre, etc. Bon, comme avec tous les petits-enfants. Maintenant, elle emmenait les enfants dans l'église, devant le tabernacle et elle leur apprenait à entrer en relation avec Jésus au tabernacle en fermant les yeux. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants qui disaient, par exemple, dans les actes d'amour qu'ils avaient faits, pendant toute la prière, j'ai regardé le tabernacle. C'était l'enfant qui avait compris qu'il ne fallait pas se laisser distraire, que la prière, c'était chercher, aller à la rencontre de Jésus. Voilà. On n'a pas d'autres, beaucoup de détails de ce genre, sauf si Paul a des souvenirs personnels. Non ? Non. Sur la prière. Sur la prière. Oui. Non, mais je... Non, mais je... Moi-même, je suis allé à l'école des filles. C'est sérieux, mais on avait le droit de rester qu'un an. Mais on apprenait avec les religieux de la... C'est la communauté de Saint-Malgrand, les chers de l'Immaculée. Après, il fallait aller à l'école publique parce que les écoles n'étaient pas mixtes. Mais pendant un an, on pouvait apprendre les premières prières avec les religieuses. Mais il fallait déménager l'année suivante. On a une question à distance. Oui. Alors, on a plusieurs questions. Je vous les pose toutes à la suite. Et ensuite, vous y répondrez au fur et à mesure. La première, quelle est la place de Léontine dans le diocèse et comment son message est-il partagé ? Question suivante, vous avez parlé des collaboratrices de Léontine. Sont-elles connues ? Utilisaient-elles déjà les mêmes méthodes ? Question suivante, quelle relation Léontine entretenait-elle avec les prêtres de la paroisse ? Y avait-il des incroyants à béton ? Peut-être pour Paul. Si oui, quel rapport entretenait Léontine avec eux ou leurs enfants ? Peut-on dire que Léontine était précurseur de la formation des catéchistes et quels exemples pouvons-nous en tirer aujourd'hui ? Alors, la première question, c'était Léontine, sa place dans le diocèse aujourd'hui, c'est ça ? Oui, tout à fait. Voilà. Léontine, c'est une figure de béton qui a touché le cœur de Mgr Dornelas, notre archevêque, qui a donc fait déjà un premier début d'enquête, je dirais, en interrogeant tous ceux qui la connaissaient et qui en parlaient, puisqu'elle avait une réputation de sainteté dans leur cœur, dans leurs souvenirs à béton. et il a décidé d'ouvrir sa cause de béatification parce que elle correspond, alors je dirais pas simplement pour le diocèse à mon sens, mais pour l'Église d'aujourd'hui, à ce que le pape cherche, il demande aux évêques de trouver des saints de la porte d'à côté, c'est-à-dire des saints qui n'ont pas fait des grandes choses mais qui ont vécu de façon sainte leur vie chrétienne, les vertus et donc qui peuvent nous donner aujourd'hui le goût d'oser vouloir devenir des saints. C'est un peu l'école de la petite Thérèse, c'est la petite voix d'enfance et Léontine était une disciple de la petite Thérèse. Donc elle peut être pour bien sûr d'abord chez elle un exemple de de chemin de sainteté, on en parlera la semaine, la prochaine fois. elle peut être aussi un modèle effectivement pour tous les éducateurs pas seulement les catéchistes mais puisque sa vocation parler de vocation c'est vraiment nouveau et assez unique. Il n'y a pas encore de saints qui ont été canonisés parce qu'ils étaient de saints catéchistes. Il y a des catéchistes qui ont été canonisés ou béatifiés en tout cas parce qu'ils sont morts martyrs à cause de leur foi parce qu'ils annonçaient dans leur catéchisme le Seigneur. Mais c'est le martyr qui en a fait des saints. Ce n'est pas la continuité de la vie des vertus tout au long de leur vie qui a motivé leur cause de béatification. Donc voilà. La place de Léontine elle est pour nous dans l'espérance. On travaille à sa cause pour essayer de recueillir toutes les preuves des preuves de sa réputation de sainteté et de l'héroïcité de ses vertus. Ensuite quand le dossier partira à Rome on attendra la réponse de Rome. Il sera étudié à Rome et vous savez à Rome il n'y a pas que Léontine il y en a d'autres de tous les pays du monde. Donc il faut être patient mais en attendant on peut la faire connaître si voilà en la découvrant il y aura aussi bientôt le film qui permettra de la connaître mieux même si c'est un film mais ça vaut la peine parce qu'il va être magnifique. Voilà. La question suivante L'autre question c'est vous avez parlé des collaboratrices de Léontine sont-elles connues utiliser-t-elles déjà les mêmes méthodes ? Alors dans les colonnes oui il y en a quelques-unes dans les années 50 mais Léontine a eu des collaboratrices tout au long de ses 68 ans donc il y avait des jeunes j'imagine quand elle était jeune et il y en avait des plus âgés quand elle était plus âgée je suppose peut-être que Marie-Odile pourrait nous dire davantage ce qu'elle est de sa famille mais c'est certain que Léontine travaillait en équipe et qu'elle avait le souci de former ses collaboratrices voilà on en sait un peu jusqu'à ce qu'elle a écrit dans ses carnets jusqu'en 1932 après on ne sait plus peut-être qu'elle a écrit et que les carnets ont disparu en tous les cas on ne les a pas et donc on n'a pas de détails sur ces détails et les dernières catéchistes qui ont travaillé avec Léontine il y en a quelques-unes qui ont témoigné je n'ai pas d'exemples qui me reviennent à l'esprit pour le moment mais en tous les cas ce qui est sûr c'est que le souci de Léontine c'était le travail d'équipe et le travail d'unité dans la paroisse avec les prêtres voilà oui alors une autre question qui vient d'être posée comment les enfants faisaient le catéchisme quand Léontine était malade c'est une question était-elle malade d'ailleurs ah ben elle a été malade quand elle a eu la grippe espagnole pendant trois mois il n'y a pas eu de catéchisme elle était au lit elle a même failli mourir et alors est-ce que l'arrêt des trois mois était uniquement motivé par sa maladie à elle ou par la maladie d'autres il y en avait sûrement beaucoup d'autres parce que c'était quand même il y a eu un ravage énorme avec cette grippe là en tous les cas de Noël à Pâques pratiquement de 1918 de Noël à Pâques 1919 il n'y a pas eu de caté et elle a failli mourir et elle dit qu'elle était très touchée que les parents fassent prier leurs enfants pour la guérison de Léontine et elle a été guérie alors qu'elle a frôlé la mort elle l'écrit elle-même voilà une autre question donc qui a été posée peut-on dire que Léontine était précurseur de la formation des catéchistes et quel exemple vous en tirez aujourd'hui donc ça vous avez répondu en grande partie mais peut-être que vous pouvez compléter alors précurseur moi je pense que oui elle n'est peut-être pas unique aussi voilà en tout cas je pense qu'elle avait tout compris et sûrement avant d'autres sur la façon sur l'esprit de sa méthode parce que c'est pour ça tout à l'heure on parle de méthode de pédagogie mais c'est surtout l'esprit de sa pédagogie voilà inclure la famille dans la réunion de famille les parents donc ça c'est c'est un peu le cheval de bataille des services diocésains de catéchèse aujourd'hui on dit qu'on ne peut pas catéchiser les enfants si on n'embarque pas les familles donc ça elle avait déjà elle était déjà précurseur je pense qu'également pour l'attitude d'amour le modèle d'apostolat la bienveillance donc en gros être catéchiste et non pas faire une leçon et voilà dispenser un cours de manière un peu stricte bon ben ça c'est pareil c'était précurseur parce que ça n'aurait pas de cohérence en fait de transmettre la parole de Dieu d'inviter les enfants à suivre Jésus si on n'avait pas une attitude remplie de bienveillance d'amour de tendresse de bonté donc je pense qu'elle n'avait peut-être pas une méthode particulière mais l'esprit de sa méthode était vraiment précurseur et aujourd'hui quels que soient les ouvrages de catéchèse parce que j'en lis pas mal en fait et bien ils démarrent tous un petit peu par l'attitude les qualités requises pour la catéchèse et ce n'est pas des qualités qu'on peut se forcer à avoir il faut être être bienveillant être rempli d'amour être sans jugement voilà pour mettre pour donner pour susciter ce désir de rencontrer Jésus il faut avoir l'attitude d'amour voilà donc je pense qu'elle était précurseur en tout cas dans l'esprit de sa méthode donc merci donc je signale que la question provenait de Jean-Baptiste et qu'elle était posée de Pologne donc peut-être que Léontine va faire des émules en Pologne voilà très bien alors moi je rajouterais que Léontine s'inscrivait en ça dans une mouvance quand même où elle n'était pas la seule elle était à l'école de Don Bosco elle lisait elle se cultivait énormément et il y avait déjà cette comment dire cette mission et cette belle figure de Don Bosco dans l'éducation chrétienne des enfants donc elle n'était pas la seule il y en a d'autres mais elle faisait partie vraiment de cette catégorie de missionnaires pour les enfants qui ont marqué très très fort l'église à toute cette époque du siècle dernier Juste pour répondre à une dernière question à distance il y avait-il des incroyants à béton ou est-ce que tout le monde était chrétien et s'il y avait des incroyants est-ce qu'elle avait un rapport avec eux particulier certainement il y avait des incroyants mais majoritairement je ne peux pas donner des chiffres ou des pourcentages mais il y avait quand même plus de croyants que d'incroyants ne serait-ce que quand les frères de Pleur-Melle ont oublié de quitter l'école privée des garçons il y a eu des réactions quand même des bétonnés pas mal mais il y avait sûrement des incroyants on ne peut pas avoir des certitudes il y en a toujours de toute façon on ne fait jamais 100% vous nous avez dit que les catéchisées à cette époque de Léontine apprenaient essentiellement par cœur mais en fait quel était à peu près le schéma d'une séance de catéchisme vécu avec Léontine donc les catéchisées apprenaient un petit peu elle leur parlait de Jésus ils étaient combien dans ces séances est-ce qu'il y en avait d'autres comme elle qui catéchisaient en même temps c'était un peu comme à l'école on était par niveau et on était par groupe par niveau à béton c'était entre 10 et 15 par niveau comme pour les divisions pour l'enseignement général dans les écoles et donc on avait ça durait une heure maximum le catéchis le midi pendant une bonne demi-heure on apprenait par cœur la maison où ça rentrait après les aides à mademoiselle d'Olivet nous faisaient faire réciter et puis mademoiselle d'Olivet elle passait nous donner des explications sur ce qu'on avait appris elle avait un grand travail elle veillait pas tous les groupes tous les midis c'était pas possible parce qu'il y avait au moins 4-5 groupes ça dépendait peut-être des années mais il y avait quand même beaucoup de monde majoritairement les enfants ils passaient ce qu'ils sortaient de l'école publique qui était à proximité ils passaient à la maison d'Olivet pas tous mais très majoritairement donc elle avait beaucoup de travail mais c'est sûr que c'était les méthodes d'apprendre par cœur mais dans l'enseignement c'était ça aussi et elle nous expliquait quand même après puis quand on était surtout dans les dans les années les plus importantes entre guillemets la profession de foi elle nous emmenait dans la cuisine et là on apprenait moins par cœur mais on entendait davantage des explications et c'est ce que je préférais ah oui ah bah oui elle avait 4-5 personnes pour l'aider dans la grande salle principale de la maison là-bas c'était des encarrés des bancs encarrés ah non 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 c'était toujours les mêmes groupes puisque c'était par année l'été l'étrange d'âge puisque ah oui alors la provision de foi c'était à partir de 11 ans les 11 ans ils étaient s'il n'y avait pas où mettre tout un seul carré on en mettait peut-être 2 mais c'était quand même on n'était pas les 8-9 ans on n'était pas avec les 12-13 ans c'était vraiment c'est par niveau quoi il y avait une évolution dans le catéchisme aussi on était il y a des choses que j'ai oublié quand même j'ai pas perdu la foi mais j'ai oublié des détails une autre question oui de Romain à distance Léontine a-t-elle fait le catéchisme dans d'autres villes que Béton ? non Léontine a toujours été à Béton et elle y est née elle y est décédée elle y a vécu vraiment toute toute sa vie c'était Béton est-ce qu'il y a encore une question ? une dernière ? oui une question c'est une réaction par rapport à ce que vous disiez qu'il n'y avait aucun catéchisme qui avait été déatifié et s'il avait été déatifié c'est parce qu'il était martyr et me venait la réflexion par rapport à ce que vous décriviez de Léontine qui était une femme qui cherchait avant tout à témoigner d'ailleurs martyr c'est ça c'est témoigner de l'amour du Christ alors pourrait-on dire que Léontine est martyr de la charité du Christ non parce qu'elle n'a pas été tuée pour ça voilà mais au sens propre du terme martyr d'amour oui bien sûr ça se vit est-ce qu'on ne pourrait pas justement essayer de valoriser cette parce que c'est ça qui fait souvent très peur aux gens donc martyr c'est maintenant je n'ai pas envie de verser mon sang mais il y a des martyrs silencieux et qui sont des martyrs d'amour alors merci de poser cette question parce qu'elle anticipe sur la troisième séance on en parlera justement sur le chemin de sainteté qu'est-ce que c'était le chemin de sainteté pour elle et ce martyr d'amour qui est de donner sa vie à Dieu et d'être fidèle jusqu'au bout c'est un chemin de sainteté c'est évident bien sûr bien sûr donc voilà nous allons pouvoir terminer puisque nous arrivons à l'heure où il faudra libérer la salle et fermer les portes merci à tous pour votre présence pour votre attention pour tout ce que vous allez garder dans votre coeur et votre tête de cette belle figure de Léontine que nous ne connaissons nous ne commençons que à connaître il y a encore du chemin à faire pour mieux la découvrir pour mieux la faire la faire connaître autour de nous il faut vraiment qu'on puisse en parler la découvrir petit à petit profiter du site profiter du livre profiter de de ce qui de toutes les rencontres possibles pour pour la connaître et la faire connaître oui c'est ça je crois qu'elle elle mérite vraiment qu'on lui donne une place pour le bien de l'église d'aujourd'hui pour nos enfants pour nos catéchistes pour nos familles voilà et Bénédicte va vous dire le mot de la fin peut-être pas de la fin enfin peut-être que si non non je dis je pense qu'il faut même il ne faut pas hésiter à à la prier pour qu'elle intercède auprès du Seigneur de tout le ciel avec un grand C personnellement nous nous la prions en réunion de catéchistes et moi je la prie à chaque début d'année de catéchèse quand je vois les nombres d'enfants qui s'inscrivent c'est pas démoralisant voilà on est sur une paroisse certes dynamique et puis voilà favorisé je pense mais quand je vois le nombre d'enfants qui grandit je me dis mais les catéchistes ce sont des parents et je vous assure que je prie Léontine pour qu'elle intercède et dans la journée ou le lendemain il y a des voilà des petits coups de fil des gens qui se réveillent des gens qui avaient finalement décidé de ne pas se proposer pour cette mission qui se propose donc je pense que voilà les coordinateurs catés s'il y en a qui sont en ligne n'hésitez pas à la prier et les catéchistes non plus parce que je pense qu'elle peut bon il y a l'Esprit Saint évidemment qui guide nos paroles et notre esprit notre attitude mais je pense que Léontine peut aussi vous aider à voilà à animer avec l'esprit d'amour qu'elle avait l'esprit d'amour du Seigneur à animer vos séances catées c'était tout simplement ça voilà et d'ailleurs je crois qu'il y a eu une prière à Léontine tu en as déjà parlé Marianne merci merci Bénédicte d'avoir reprécisé ça parce que dans la mission qui nous est confiée pour conduire Léontine à Rome il faut qu'il y ait des signes il faut qu'il y ait des preuves que Dieu exauce son intercession c'est pas Léontine qui nous bénit c'est Dieu qui nous bénit à travers sa prière mais du coup il faut vraiment lui demander quelque chose pour qu'elle sache qu'est-ce qu'elle a à nous donner il ne faut pas la prier simplement comme ça il faut lui demander des grâces et j'ai déjà reçu des témoignages de grâces mais pas assez il y en a encore trop peu parce qu'il faut vraiment lui insister pour qu'elle devienne comme disait la petite Thérèse je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre et bien c'est la même chose pour tous nos amis du ciel qu'ils soient canonisés ou pas c'est nos amis les amis de Dieu sont nos amis donc on en a besoin c'est la grande communion des saints mais pour une cause de béatification il faut qu'on puisse comment dire démontrer prouver récolter des preuves de cette intercession alors j'ai déjà quelques preuves mais pas assez quelques signes des grâces obtenues donc n'hésitez pas comme vous a dit Bénédicte c'est important de faire remonter tout ça à la postulation alors merci bien nous allons terminer donc sur cette belle prière que vous avez de Léontine qui prie pour les enfants et pour les catéchistes donc ça sera notre prière finale qui nous permettra de rester dans cette dimension aussi importante dont on n'a pas énormément parlé aujourd'hui mais qui est la prière de Léontine et dont nous parlerons davantage le 10 novembre lors du 3ème mercredi de l'IFT avec Léontine d'Olivet j'élève mon coeur et ma pensée vers le ciel vous pouvez prier avec moi si vous voulez car du ciel seulement peut en venir la réalisation avec le maître lui-même je répète laissez venir à moi les petits enfants rien que pour vous Seigneur afin qu'ils apprennent à vous connaître et à vous aimer donnez-nous mon Dieu des familles plus chrétiennes où l'enfant soit nourri de sèvres religieuses donnez-nous des foyers où chaque jour devant l'image du Christ béni le père et la mère s'agenouillent dévotement donnez-nous aux catéchistes des cœurs d'apôtres formés sur le divin modèle devant des obstacles plus grands en apparence insurmontable devant le mal immense de l'indifférence religieuse qui grandit chaque jour persuadés que pour faire un peu de bien il faut à votre grâce qui seule féconde l'effort ajouter la sainteté d'une vie toute pour vous je vous demande au Jésus avec toute l'ardeur dont je suis capable de faire des faibles instruments dont vous déniez vous servir des âmes assoiffées d'idéal de sacrifice et d'amour Amen merci 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 beaucoup alors à merci Sous-titrage FR ?